Et salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue de standard, le standard en BO3, cette fois-ci, non c'est pas le deck budget mais ils arrivent bientôt, restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas les manquer bien évidemment, comment bien débuter sur Magic Arena en ne dépensant pas trop de ressources et vous permettre du coup de vous amuser rapidement, de faire vos quêtes et de monter dans le ladder, ça arrive dans 2-3 vidéos, on fait ça fin de semaine, ne vous inquiétez pas, on va se régaler, aujourd'hui on vous propose un deck BO3, on vous propose Soldat, Soldat qui est le nouvel archétype qui est poussé par Brother Soie, il y a plein de bons soldats qui ont été amenés par l'extension, on avait déjà un lore de soldats, donc une créature qui met un marqueur, enfin qui, pardon, qui buff de plus un plus un toutes vos créatures soldats dans l'extension précédente, donc voilà, on attendait d'avoir du support, on en a eu, ça fait plaisir, avant toute chose, n'hésitez pas à anticiper la confiance, laissez votre meilleur pouce bleu pour nous aider à référencer la vidéo sur l'ogre qui est YouTube bien évidemment, et puis pensez à vous abonner, à dérouler la description, à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et à partager votre avis dans les commentaires, c'est le début de l'extension, on teste tous chacun des choses de notre côté, si jamais vous avez des retours, vous n'hésitez pas. Voilà, si vous avez un deck broken, dites-le, mais dites pas ce que c'est le deck, juste vous dites, je l'ai trouvé, ah moi j'ai un deck broken, je l'ai, je l'ai. Merci au sponsor, Play My Magic Bazaar, code Valet PL 2022 sur la boutique, 50% de points de fidélité supplémentaires, ça nous soutient quand vous utilisez le code, donc merci à tous, utilisable jusqu'à la fin de 2022, après c'est un autre code, du coup que vous pourrez utiliser cet autre code en plus, mais si vous n'avez pas utilisé celui d'avant, il est perdu, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir pour la petite fête qui arrive. Ce deck Val, ce deck, on veut des bonnes curves, on veut une bonne curve, donc des drop 1 pour pouvoir commencer à mettre l'agression très rapidement dans la partie, peupler le board, des super drop 1, lui qui va buffer vos autres drop 1 et la recruteuse qui est déjà 2 de stat pour 1 de mana investi en termes d'attaque et qui en plus permet de piocher des cartes en late game. Derrière, une armée de drop 2, parce qu'on le sait dans les decks tribaux, les meilleures cartes, c'est souvent les cartes à 2, elles arrivent très rapidement dans la partie et en même temps elles ont des effets intéressants. On a le vétéran Vaillant qui lui va buffer tout le board, que ça soit par son effet passif ou alors par son effet du cimetière. Dénique parce qu'on veut un petit peu disrupter le cimetière et que c'est un soldat et que naturellement il permet de gagner les courses et tout. Il a le vol quand il revient en perturbation d'après le cimetière et vous allez voir que vol, c'est une mécanique qui est super importante dans les mirrors. Oui, il y a un board très fort des deux côtés, du coup ceux qui passent au-dessus peuvent gagner la game bien évidemment. On a Arbin, l'aviateur d'avant-garde qui est 3-2 vol pour 2 et qui quand t'attaques avec 5 soldats fait voler tout le monde, c'est excellent pour les boards stall. Thalia pour essayer d'attraper tous les decks mid-range très interactifs que le format a, on compte naturellement. Tous les decks Invoque Despair, les decks Grixis mid-range, Ragdos mid-range, Espère, Raffine et compagnie. Tous les decks. Un petit Thalia tour 2, ça nous met doux en tout cas. Renfort résolu, c'est la carte la plus pourrie du deck mais ça crée du board, ça crée des soldats, ça marche avec le plan de jeu Vétéran Vaillant. C'est peut-être la première carte qui devrait partir si jamais on voulait améliorer le paquet. Ça marche avec Vétéran et avec Arbin, du coup. Parce que du coup, ça fait 2 soldats d'un coup pour donner le vol à tout. Mais c'est vraiment une carte qui est là, un peu comme une carte de liant qui rend le deck un peu meilleur dans son ensemble mais qui individuellement est assez faible. Tu as ça au top deck, tu es en galère, c'est l'enfer. C'est pas fou. Notre ami Commando Qatar, on est dans un set dédié aux artefacts. J'adore cette carte aussi au préalable, il se trouve que c'est un soldat. Donc jouons-la, il n'y a pas de galère. Nos drop 3, c'est les cartes les plus puissantes de notre deck. On a une curve qui est quand même assez basse parce qu'on veut vraiment mettre l'agression et bourrer très rapidement. Ah ouais, c'est une taille basse ? Un jean taille basse ? Non mais je voulais dire ça. Non mais ça fonctionne. Désolé. Le Qatar Brutal qui du coup lui va permettre d'interagir avec les créatures de notre adversaire. Il se trouve qu'il est soldat et ça c'est cool. Attention sur les batailles de Qatar, c'est le dernier qui joue son Qatar qui remporte la bataille des Qatar. Donc si jamais vous êtes en miroir de Qatar Brutal, notamment en miroir de soldat, ne jouez pas vos Qatar Brutaux ou alors jouez-le dans le vide sur vos créatures. Quand c'est important, vous pouvez le faire sur votre propre Qatar. Voilà, ou quand votre adversaire a déjà un Qatar sur le bord. Attention également, la bataille des Qatar c'est vénère. Il n'est plus soldat après, même si on dirait qu'il ne l'est plus, donc il perd les buffs potentiels. Il devient loup. En fait, il est lui-même après. Il est juste loup-garou. Le vétéran de siège qui permet, entre guillemets, de créer un petit peu de value sur la gestion de nos adversaires et qui en plus distribue des marqueurs, ça ne mange pas de pain. Et enfin, l'officier frappetiel qui est assez indépendant mais qui va nous donner un petit peu de ressources dans ce deck-là pour le late game, entre guillemets, si tenté qu'on aille en late game. Et puis après, une mana basse par contre qui est excellente entre les esplanades, les cours retirés, le nouveau land qui permet de synergiser soldats. Oh la tête de Pong. On est plutôt bien. Tête de Pong fortifiée, on dirait que c'est une insulte en Provençal. Tête de Pong sucée. Oh la tête de Pong sucée, c'est la tête de Pong fortifiée. Et enfin, une petite fonderie de Mishra, parce que comme la mana basse est bonne, on se permet d'avoir une carte qui agresse, même quand l'adversaire aura joué des anti-bettes de masse. C'est très bien contre les jeux de contrôle. C'est un manland. Ouais, on pourrait peut-être jouer aussi des, comment ça s'appelle, les landes d'Adacar. Si on veut vraiment une mana basse encore plus parfaite. Ah oui, les painlandes Azurus. Je pense que d'ailleurs, si jamais on galère avec nos colorés, c'est le manland qui dégage au profit de... Normalement, on ne devrait pas galérer. Mais tu peux aussi avoir une esplanade de moins. Attendez, on peut peut-être améliorer le deck maintenant, en vrai. Incroyable. Et on aurait genre 3... Un arc-ar. Exactement. C'est vrai qu'à la base, la version était J-Sky, et donc du coup, je ne l'ai pas amélioré en... En pure mana base au niveau mana base. Je l'ai amélioré au niveau mana base, mais en oubliant qu'il y avait landes d'Adacar. En vrai, tu peux même coter un basique et mettre un de plus, parce que les PV, on s'en fout. Allez, PV, on s'en fout, t'es sûr de ça ? On est sûr de ce que tu racontes ? Je pense que t'es plutôt une île. Nickel. Inside, quoi qu'on a. 1000. Ok. J'ai compté un, deux, 1000. Oui, j'ai compté, j'ai aussi 1000, pareil. On a le même compte. On a le même compte. Cercle de confinement, pour les miroirs agressifs, évidemment. Ça marche bien contre les Harvesters de l'adversaire, parce que c'est un vampire. Eh oui. On l'a découvert trop tard. On l'a redécouvert. À nos dépens. Commando Qatar, parce qu'on est dans cet artefact, ça va être Abrad et Commando Qatar. Vous savez quoi ? Jouer Borossagro sur le ladder. Ah ouais. Quatre Commando Qatar, quatre fissurations. Quatre fissurations. Il n'y a pas de galère. Ça marche. Mireille, histoire 2. Très interactif, on a envie de le dire. Non, mais il faut le lire, c'est histoire 2. Oui, c'est histoire 2. Histoire 2, Mireille. C'est un joli conte, racontez-le à vos enfants. Malediction de silence, pour essayer d'anticiper des invoques d'esper, des adieux, des wraz, des trucs comme ça. Voilà. Détruire le mal contre les Shouldred et les jeux artefacts. Et Arbitre Brie deux fois. Ça, c'est la tech. Je l'ai vu passer quand je faisais mon stream d'AP lors de la mativale. J'ai un adversaire qui, en miroir de humain, m'a joué Arbitre Brie deux fois. En fait, c'est un 4x4 vol qui tient le board naturellement, qui est plus gros que les autres soldats, qui va super bien bloquer. Et on disait que le vol, c'était important pour passer au-dessus des boards stall. En fait, lui, il va bloquer le board stall même dans les airs. Et il se trouve qu'en plus, en perturbation, il peut te faire gagner la partie de nulle part contre les jeux contrôle. C'est pas con. Ça sent la suite tech. Jugement du pêcheur, d'ailleurs. C'est l'autre côté d'Arbitre Brie deux fois. Ouais. Pour moi, c'est une carte, le dessin, c'est une carte Yu-Gi-Oh, mais dessinée par un Illustrator Magic. Mais c'est vraiment une carte Yu-Gi-Oh. Déjà parce que c'est les épées de lumière révélatrices. Oui. Sur une créature style la bête des marées de mon cul. Ouais, ouais. Mais en plus, il y a vraiment le côté, on rend ça plutôt réel, adulte, pas genre bébé Yu-Gi-Oh, tu vois. Non, je rigole. Je rigole. Je rigole. Moi, je suis en bébé. Il y a un effet un peu plus manga, un peu plus clean dans les dessins Yu-Gi. Là, c'est plus réaliste, un peu plus Kradok, tu vois. Je suis d'accord. J'aime bien, moi. Ok. C'est une carte Yu-Gi-Oh. Allez, c'est validé. C'est bon, on part. Let's go. En plus, il y a plein de textes et tout. Enfin, vraiment, ça colle, quoi. Oui, c'est parfait. Il y a trop de textes. Je sais que c'est ce que tu veux dire. Ben, il n'y a pas de mots-clés, c'est surtout ça, quoi. Oui. On fait des mots-clés ? Ah non ! On écrit tout ! Putain, sur Yu-Gi-Oh, ça fait plus de 20 piges que ça existe. S'il y avait des mots-clés, le nombre de gens qui joueraient à Yu-Gi-Oh, en plus. Moi, peut-être, déjà. Moi, Yu-Gi-Oh, je ne peux pas, là, le nombre de textes et tout. Non, mais c'est juste qu'il n'y a pas de mots-clés, les gars. Oui, mais du coup, c'est chiant. Ah ben, je comprends, je suis d'accord. Ah, allez, poubelle. En plus, ça doit préciser tous les trucs avec lesquels ça n'interagit pas et tout. Tu fais, ah, c'est bon. On a compris, quoi ? On n'a pas compris, justement. La police d'écriture est très petite, du coup. Eh oui, et la carte est déjà petite, donc... Et la texte box est déjà toute petite. Eh oui. Allez, c'est parti. Ah, puis merde, c'est quoi ? Pourquoi je réfléchis ? J'ai un autre avis sur une illustration du deck. Oui. Sur le frontalier Yotien. Lui-même. J'ai un perfil de Star Wars, c'est un stand-trooper. Déjà, et je trouve qu'il a l'air con. Je suis désolé pour le frontalier. Ça, c'est pas un avis, c'est un jugement de valeur. Mais c'est pas sur le dessin, mais genre juste... Non, non, si, c'est ce que t'as dit. Le frontalier, il a l'air un peu con. Il a l'air un peu con. Après, c'est une machine. Ah non, c'est un stand-trooper, il y a un humain dedans. Regarde, là, on peut voir le bras passe dans le petit tuyau. Il est bien maigre. C'est un tout petit tuyau, là. Oh, le majordome. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors ça, je sens, c'est des mecs qui font des trucs. Oh, j'aime bien. Ils font des trucs, je m'en fous. Ah ben, toi, t'aimes bien, moi, je m'en fous. C'est drôle, hein ? Mais tu peux bien aimer, même si tu t'en fous. Rien, mais vraiment, rien n'a cagé, je te le dis. Sur le frontalier. Frontalier terminé. Bim. Oui, oui, je vais soigner. Et c'est bloqué, et il reprend une carte de créature. Ah, regarde, je m'en fous. Libératrice. Ok. Non, parce que moi, le tour d'après, je le bourre, le type. Donc, s'il me fait une titania, vraiment, je m'en fous. Une petite Agna. Une petite Agna aussi, ouais. Cet homme est fou. Il est malade. Il est malade, le type. Oh, le moins 2, moins 2. Bam. Ah, putain, il y a un moins 2, moins 2. Non, il joue pas sa même deck, le type. En Dominaria, ouais. Jamais. Ou alors, vraiment, il y a full soldat en début de format. Il est en BO, le type, dans sa tête. Si tu la colles, je me casse. Il aurait joué, déjà. C'est miasme machin. Tu nous maraboutes, là, un peu. Non, on peut pas me reprocher. Alors, déjà, t'as fait dans le football, tu peux laisser Magic en dehors de ça, s'il te plaît. Je suis caster, je dois anticiper ce qui peut arriver. Je dois anticiper les cartes. J'aimerais que ça n'arrive pas. Il fait quoi, là ? Quand le rôdeur de bois blanc... Je suis en bataille, vous pouvez meuler 3 cartes. Mais attends, mais il joue un draft, lui. Non ? Tu es à Roval. Oui. Ah, je dis corps. Il se dit, ah ouais ? Ok. J'ai réfléchi, après je me suis dit, je m'en fous. Bah ouais, c'était bien. Mais c'est bien de s'en foutre. Ah bah, toujours. Toujours, toujours. Ça cogne, votre truc, là. Ça pousse, hein. Ah, ça pousse bien. Ah, j'aurais pu protéger une carte de... De la Brasse ? Non. J'ai vraiment l'impression de jouer tout seul, hein. Ah putain. Oh, c'est Urg ! Il nous a dit Urg ! Urg. Urg. Est-ce qu'on ne dit pas Urg, hein ? On dit Urg, Urg. Oh, je t'en dis Urg. Il faut vraiment que ça soit prononcé avec une voix de Durucaille, tu vois. Genre... Urg. C'est... C'est deux qui ont créé Urg, peut-être. Euh... J'attaque aussi avec ça et j'aigre Anjo s'il bloque ? Oui. Oui, allons-y. Ah bah, d'ailleurs... Je ne sais même pas pourquoi je réfléchis. En fait, ne réfléchissez pas quand vous jouez ce deck. On s'en fout. Ah, j'aurais mis sur Vétéran, quand même. Non, comme ça, je le pousse à deux loges. Pas sur Vétérane. Non, parce que justement, là, je l'attrape. Bon, je ne l'attrape pas, dommage. Rien du tout. Non, mais je pouvais l'inciter à, tu vois. Sur le trigger de Majordome, je le concède. En réponse. Zou ! Qu'est-ce qu'on y veut à lui ? Je ne sais pas, c'est ce qu'il joue, toi ? Il joue Urg. Urg, c'est chiant. Genre, ça bloque bien. Peut-être qu'on peut rentrer, on peut détruire le mal. Urg, ça bloque bien. Ok. Il doit avoir Titania aussi. Déli-orgueil, il fait tout. Détruire le mal, ça ne rentre bien. Ça me va. Thalia, ce n'est pas si fort contre lui. Quand même. Elle doit jouer full interaction, non ? Elle est droit à la gorge. Ah, il y a elle droit à la gorge, oui. Ah, mais c'est vrai que s'il joue beaucoup de créatures, c'est pas ouf. On peut en coûter un peu, disons. Ouais, ça me va. Surtout que nous, on rentre des spells. Oh, mais tu sais quoi, on lève-les, en fait. Mais on les enlève, on s'en fout. Et tu rajoutes quoi ? Un Commando Qatar ? Ouais. Ah, ouh, p'tit. Non, Myrel, c'est pas bien. Ouais, c'est pas fou. Allez, zou. Non, mais ça me paraît, ok. Nous, ça me va aussi. Bing. Bing, bing. L'escalade ? Oh, midi, Doug. Devinez l'heure à laquelle on va à l'escalade sur le chat. Si vous devinez, vous gagnez. Rien. Nos souliers d'escalade. Franchement, vous le voulez à part, je vous assure. Pour ceux qui ne savent pas quelle odeur ça a, c'est pas ouf. En vrai, ça va. Un soulier d'escalade, c'est pas le pire truc. Moi, j'ai travaillé à KFC et j'ai eu des chaussures de plonge, donc oui, il y a pire. On sait. Ça, c'est la pire odeur humaine. Humainement sentable. C'est pas humain, c'est des chaussures qui prennent la flotte, c'est dégueulasse. Plus plein de nourriture. Dégulasse. D'insane. Qu'est-ce que je fais là ? J'ai que des cartes flash là. Ouais, c'est pas ce tour. Une fois, je me suis renversé un bac à graisse de grill sur la chaussure. Ah, plaisir. Mec, l'odeur. Elle me hante encore. Le mec est hanté. Ouais. Ah, je peux faire en... Comme ça. Comme ça. Ça marche pas. Ouais. Ça marche mal. C'est difficile de faire un thé. Ah ouais. Je voulais faire un thé, mais pas du tout. Mais sans eau chaude. Est-ce que je... Enlève son Shigek ? Ouais, justement, parce que s'il le reprend, c'est pas grave. Entre guillemets. Comme il joue des cartes d'interaction, je suis content de prendre une carte qui est acceptable. Ou un token. Ok. En plus, il n'y a pas de mana noire. Actuellement, il n'a que du mana veilleur. Putain, il aime bien les légendaires, lui. Voyons, on va dans sa main. Mais il n'y a pas de galère. Oh, il est double cut down. Cut down. Ça me fascine qu'il joue ça. Mais Sudek, il n'est pas le skin incroyable. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, quoi ? Ça marche trop bien avec Hargoth. Dans le build mono vert, là, dont je parlais tout à l'heure. Oui, on va jouer des Shigek. Direct. Putain, c'est mono vert légendaire. Trop bizarre. Ça marche s'ils sont sur le board, hein ? Ouais, ouais. Tu veux refuser, ça marche. Tu veux révéler une carte ou pas ? Non, mais tu peux. Je le bourre, je crois. Oui. Je ne sais pas où va son deck, mais il va y aller tout seul. Très Pondos. Les fins de tour. Je joue en tour en rituel. Pas de tour en rituel. Je joue en tour en rituel maintenant, là. Ok. Eh oui, hein. Ah, mais son plan, c'est vraiment mastodonte... Mastodonte protégée, quoi. Oui. On lui a dit que ce n'était pas un bon plan. Ah, non. Ça n'a pas vu. C'est pas ouf, comme plan. Détruis-moi ce mâle. C'est Titania, le mâle ? Titania, c'est le bien, normalement. Mais là, en fait, ça dépend si elle te veut du mâle. Bah, elle ne veut pas le bien. Bah non, justement. Toi, tu es le mâle, mais elle te veut du bien, tu vois. Quand tu te bats, on le saurait. Peut-être jouer un commando Katara. Tu lui veux du bien, non ? Mais comme il est le mâle, ça le... Ah, tout ce bien. Me dégoûte. Ah, merde ! Ne prenez pas soin de moi ! C'est un peu ça, non ? Non ? Non, je crois pas. Ah, ok. Dommage. Ça marche pas. Non, je vais essayer, écoute. J'étais sur une théorie. Marqueur sur le... Plus, j'étais sur un théorème. Comment de Katara exact ? Moi, j'aurais mis tout, moi. On fous. Ah ouais, tu se refais trade. Ouais, ouais. Bah non, parce qu'ils auront... Parce qu'ils se trompent. Eh non, mais s'ils se trompent et qu'ils bloquent le renfort résolu, VTR en refait un 1. Ah oui, c'est vrai. Bah du coup, je pouvais juste attaquer avec le renfort résolu. Juste avec un. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, il me fait chier avec son Shigeki, là. Putain. Merde. Ah, il joue le Yorgueif. Ouh. Là, là. Putain, je l'ai vu passer. Là. Ah oui. Je dis ça comme si c'était cool. Non, c'est pas très bien, quoi, mais... Il serait 2-2, ce Yorgueif. Non, non, non. Pourquoi ? Ça va transformer le casar britain. Ça parait grave. C'est pas grave ? Non, j'avoue si je suis... What ? C'était dans le side. Et c'est super grave, en plus. Ouais. Parce que du coup, je n'ai plus mon Katar. Eh oui. Le Katar est mort. Et t'as 2-1 aussi. Oh, dang. Oh, là, 2-1 de trop. Ah, ouais, j'ai poussé, là. Ah, ouais, là, t'as... J'ai poussé l'écart. T'as poussé au cimetière, là, même. Oh, merde ! Hurgue ! Oh, ben, passe à la 3, hein. Tu penses ? Le mec n'est pas ouf, son deck, non ? Non, non, on peut piocher des trucs cools, là, mais... Je pense que ça joue ça, moi. Ça me fume en 2, quoi. C'est faible, quoi. Bah, oui, c'est pas fort, c'est sûr. Après, attends, tu pouvais lui trouver un Lord, et c'était bien. Ouais, mais là, Shigeki reprend 1000 le tour d'après. Oui, ouais. C'était compliqué. Et moi, on va rester en l'état, hein. Bah, du coup, avec les 2-2, j'ai jamais un Thalia. Bon, il veut pas le faire au tour 3, non ? Tu veux le retarder d'un tour, son 2-2 ? Non, t'as raison, remarque. Je crois qu'on s'en fout. Ça me balèque. Après, ça peut être... Ça me balèque. Ça peut être mieux que des renforts résolus, si tu veux. Oh, ça me va. Allez. On met 3. Très bien. On va les zoos. Et en vrai, la 4-4 Fly, c'est pas dégueu non plus. La 4-4 Fly, c'est pas dégueu ? C'est un peu lent, mais genre... Ouais, contre Antibet, c'est un peu... Peut-être que le côté perturbation est pas mal pour grinder. C'est bien. Mais non, mec, tu gardes pas une main sans land ? Non, mais je crois que j'en garde une main à un land, je pense. U. Tu passes en boulegane 5 ? Non, vas-y, vas-y. Non, mais je te demande. Non, c'est vrai qu'elle joue. Avec n'importe quelle land, on joue notre main. C'est ça. Je crois que c'est OK. Genre, je peux accepter 2 tours, tu vois. Genre, je peux ne pas trouver land le tour d'après. Bon, s'il commence comme ça, lui, ça va me plaire. Commencer à jouer avec mes... Avec tes cartes. Bah oui, à jouer avec mes cartes, bien sûr. À quoi vous attendiez ? Arbin. Arbin. On dirait que tu m'as dit dans un patois, on regarde bien. Eh oui. Ah ouais. Arbin, ce qui va se passer, là. Arbin. Ça, c'est vraiment ultra condensé. C'est vraiment un patois inaudible, quoi. On en chie tous les deux au niveau des landes. Rigd. C'est tellement improbable que ça arrive à nous deux en même temps sur la même game. Quel complotiste. Attention, Arbin. Je pense qu'il va tuer Talia. Ah ouais, tu penses. En fait, s'il a moins de moins de, il vaut mieux mettre un hors de portée. Arbin. Arbin, ce qu'on lui fait, là. On continue à mettre 4, comme ça, là. BIM. Et voilà. Battu par la main à base. Ouais, c'est bon quand on fait ça, ouais. Ouais. Je vais pas jouer le lieu, tiens. Je vais le donner juste tranquillou. Comme ça, on bat le monde de monde. Tranquillou, Bilux. Bilux. Je pense que son deck méritait de perdre, en vrai. Je cherche pas trop malheureux pour lui. C'est terrible, hein. C'est... Non, mais je crois que ton deck mérite de perdre, c'est que vraiment, t'as fait des choses mauvaises, quoi. Non, mais je veux dire, ok, il a man à base et tout, mais je le plains pas, quoi. On se sondait que... Non, non, je sais. On se sondait que mérite de pas, quoi. Genre le mec, à la fin, dit, putain, j'aurais pu gagner, tu lui dis non. T'aurais pu, mais ça aurait pas été mérité, quoi. Pas d'accord. Pas d'accord avec toi, ouais. Je suis pas d'accord avec ton deck. C'est un peu dur, hein. Rien contre-toi, hein, mais ton deck me dégoûte. Voilà. Range, 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 range. Mets dans la deck box. Une espèce de patine, genre vieille peinture, sur ça. On dirait que ça a été frotté un peu. C'est beau, non ? J'ai vu des musées récemment, vraiment, ça ressemblait à ça. Il y avait ça. On dirait un mec qui a pris un pinceau qui a fait... Comme ça. Du jaune, tu sais. Ah, c'est les mecs sur les marchés. Et les tableaux galaxies. Ah, ok, oui. Les marchés de nuit, du coup. C'est pas les marchés de fruits aux légumes, quoi. Non, non. Mais marchés de nuit, ouais. Le mec très chaud, d'ailleurs. Tu accrocherais ça chez toi ? Le tableau galaxies ? Ouais. Franchement, celui qu'on a vu à Sanary, là, cet été, ouais. Il y avait un gars qui était vénère, bro. Je sais pas si tu te souviens. Oh, chifou. Ouais, j'accrocherais, ouais. Je m'en fous, j'en achèterais pas. Ouais. Mais ça me tombe dans les mains. Je trouvais ça très, très beau, ouais. Il faisait des espèces de planètes. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, genre avec une coupole. Les espèces de planètes et après, il faisait des espèces de building en fond et tout. Franchement, il était chaud, le type. Les buildings, c'est chaud. C'était assez stylé, ouais. Peut-être un peu fortifié. Où tu peux Landon Darkard, d'ailleurs. Parce que tu l'as dit d'une manière à ta conche à ça chez toi. Non, je me demande. Tu es en mode un peu juste parce que j'ai ce côté, genre, je trouve ça stylé. Mais genre, moi, j'accrocherais pas, tu vois. Ah ouais ? Pourquoi tu as-tu ? Mais genre, quand le mec le fait, je me dis, putain, c'est stylé. Pourquoi tu l'accrocherais pas ? Qu'est-ce qui justifie que tu l'accroches pas ? Ah, je trouve que ça tranche beaucoup, en fait, avec une déco ou quoi. Ok. On s'entend. Genre, si t'avais un cabinet de docteur, tu l'accrocherais. Vraie question. Il y a des trucs sur la prévention et des buildings Galaxy. Moi, à chaque fois que je vais chez le docteur ou chez le dentiste, il y a des... Ça fait deux, là, par contre. Oui, bah merde. Oui, c'est vrai, ça fait deux. Ça fait deux. À chaque fois que je vais chez le dentiste ou chez le docteur, il y a des espèces de tableaux comme ça dans le cabinet. Ouais, c'est pas pour. Dans le cab. Oh, le cab. Le cabs. Deuxième cut-down ? Désagréable, Chifou ? Désagréable, Chifou ? Après, ça part pas là-dessus. Ça part pas là-dessus. Putain, je croyais qu'il était 2-3. Gros, il était nerfé entre les reveals et la sortie de l'extension. Non. Non, sûr. Je suis sûr qu'il était 2-2. Dommage. Oh, le petit cathart. Tout doux. Fais pas me passer ta 2-2, s'il te plaît. Histoire que tu ne la revois jamais. Oh, il se boeuf pas. Putain, mais quelle merde. C'est trop bel. Mais je t'ai dit, il a l'air con. Au début. C'est ça que je voulais dire. J'ai me suis mal exprimé, mais... Oui, oui. C'est vraiment un stormtrooper. Moi, je suis Star Wars, je pète un plomb. Je suis Monsieur Mickey. Le process, là, que je mets. Très content. Quand il y a les cartes l'Orcanat qui vont sortir, ça va jaser. Bah, ce sera un skin. Pas besoin de le créer. Ils l'ont déjà fait chez Magic, le skin. Reprenez le calque. Vétérane. Ah ouais. Je réfléchissais, mais oui, c'est lui. Mais oui. C'est bien lui, c'est l'ami Bob. Je pourrais mettre le frontalier. Je pourrais mettre le frontalier. Double buffé le frontalier, mais... Je pourrais mettre le frontalier, attaquer avec tout. Et on va faire le Qatar. Les pattes de Qatar. J'avais oublié qu'il fallait se battre contre Fable. Facile, ce format. Oh, exhum. Ça marche avec ça ? Ouais. Je crois que ça vaut le coup ? Non, ça ne vaut pas le coup. Ah, coque. On a deux. Ouais, mais le tour d'après, on n'a rien à jouer, donc on va les exhumer tous les deux. C'est chiant, ça. Les exhumer. Breathbank. Ah, du reste, c'est pas fou. Ouais, il n'est pas au courant qu'on est en début de format et qu'en début de format, on aime pas des créatures. Merde, les landes. Putain. Bah, double... Double-double. Ouais, ouais. Le triple-double. Du simple au triple. Je vais mettre ton nil, tout à coup, retirer. Pour respect de contradictions. Ça, 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 Geiyo. On a les. Survêt... Ah, l'une sur l'autre. Ah oui, je suis con. Je crois. Non, mais il ne va pas trade, de toute façon, donc... Je pense qu'il va tout prendre. Ah, il est très grave. Tu peux avec Ganjo. Tiens. Trade de pas, on l'a dit. Des os, c'est fou. Après, en vrai, il est obligé de trade parce qu'on a joué deux spells. Et retourner, on aurait rangé sa femme. Ah oui, en exhum, ça compte. C'est pas une kappa ? Non, c'est une kappa. Ouais, hein. Ah ouais ? T'es sûr ? Bah, regarde. Je peux pas montrer... Il est toujours... Ah oui, oui, c'est vrai. Il est toujours là, effectivement. J'étais en mode... Non, je sais pas. Non, en fait, oui, non. Je pense des Vras. Des Vras. Bah, les types sont prêts, quoi. Ouais. Bon, heureusement, lui, il est pas mal. Il se bat seul. Mais attends, vraiment, il joue ragdos Vras, quoi ? Ouais. Ah, il a un genre de jet mire, donc c'est... Oui, c'est fait exprès, quoi. C'est égal 4, ouais. Ça m'énerve. C'est énervant. Il joue ragdos multicolore Vras ? Ouais. Un peu pas content. C'est Stink plus lui. Ouais, donc il faudra... Un milliard. Bah non, tu peux lander et l'activer. Ah oui, pour Bora Italia. Ouais. Je pourrais. Je pourrais. Je pourrais lander pour Esplanade. Oui, c'est vrai, j'aurais dû lander pour Esplanade, effectivement. Un, deux, trois, quatre. C'est bon. Bon, c'est mieux. Ça, on aurait bien voulu. Bah, je crois que je vais attaquer Rester Esplanade. Euh, je suis pas sûr que c'est... Oui, hein. Il bloque avec son... Il peut pas bloquer. Il peut pas bloquer. Avec son brise bank, là ? Ah, putain, oui, il peut crew, merde. Merde ! Il peut crew, merde. Il peut crew, merde, ouais. Un super crew, ça. Je crois qu'on l'est battu, là, sur Red Gemini. Après, 5 Severas, bon, bah. Ouais, il joue Domain, en fait. Bon, on va le bourrer, par contre, lui, au comeback, hein. Ouais, le fable, allez, c'est bon. C'est bien, le triple fable. C'est bon, le triple double. Ma Bende. Ma Bende le type, quoi. Je connais. Je connais. Alors, ça, à mon avis, board stall, contre Vras, c'est nul. C'est très bien de piocher dans une game, un jour, ça. Il y en a que 2, c'est pas totalement inentendable de pas le trouver. Et toi, le mal. Tac. Tu veux détruire le mal pour son dinosaure, là ? Ça tue dino, son brise-banc quand il est activé, et sa fable. Ok. Parce qu'on a déjà rentré des commandos. Peut-être que pas besoin, hein, mais ça marche bien. Je crois que c'est les cathars qui sont pourris contre lui. Ah, sur contre Vap, c'est bien un cathar. Non, peut-être que les détruire le mal, c'est trop. Tu as raison. Je peux enlever ça. Et rien détruire le mal ? Non, mais j'aime bien détruire le mal, parce qu'en plus, c'est le genre de deck qui peut jouer des shoulder raids, des trucs un peu bizarres. On a rentré beaucoup de non-créatures ou pas ? Non, pas beaucoup. Non, pas tellement. Je pourrais enlever un des niques. Ouais, chaque côté dans les légendaires, c'est... On a augmenté un petit peu le compte, on a 23 landes. Peut-être que les Mirelles, on va avoir du mal à les caster. Ça va, la plupart des games, on a 4 landes. On l'a faites. Ouais, ouais. Disons que si on avait des drop 4 main deck, on voudrait monter à 24 landes. Mais comme ils sont dans le side, c'est pas très grave d'en avoir un de moins. Oh, un peu de lore. Je suis en train de lire, justement. Ah ouais, c'est la naissance d'Urza, qui marque l'an 0. C'est vraiment Jésus, quoi. C'est le boss, hein. Henri Cavill, qui joue The Witcher. C'est lui. Gros, c'est lui, hein. Ben non. Un peu, hein. Un peu. Il est humain. Il a juste les dents pointues, quoi, mais... Il a les cheveux gris. Ben, il a un peu les mêmes yeux de quand il devient un peu démoniaque Witcher, un peu le même faciès. Non, mais franchement, un peu, je trouve. C'est un fan art. Ben, il lui ressemble un petit peu, quoi. Par contre, les mains à l'an de... Ça commence un peu à me peser, quoi. OK. C'est mieux. Oui. Et c'est toi qui t'enlève. Ah, je sais pas, hein. Je pense que si, hein. Tourin, Interaction, Qatar... Ouais, d'accord. C'est loin. T'enlèves-y quoi, toi ? Et toi, Qatar ? Et on regarde Détruire le Mal ? Non, ou Détruire le Mal, juste. Ah, Détruire le Mal, ouais. OK. Ah, Tourin, Dourdeux, là. Ça marche. Vra, 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 vra. Non, non, no joke. Il y a un petit côté Henri Cavill dans The Witcher, vite fait. Ah, un tourno. Comment dire ? Plus apprêté. Il fait plus. Il faisait avant, maintenant, il fait plus. Ouais. Mais il fait plus, d'ailleurs. Mais il est plus apprêté. Si, il fait encore. Encore une saison. Et après, il sera plus. Oui, mais après, ciao. Chiant, ça. Ouais, après, on ne connaît pas le nouvel acteur. Moi, dans Spartacus, j'étais très déçu de perdre le premier acteur. Et j'ai bien aimé la suite. Ah, non, mais c'est pas pour le suivant, c'est surtout de changer. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Mais disons que, on râle avant de savoir, tu vois. Si peu, il fera grave le taf, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais je suis d'accord. Je préfère aussi quand on préserve les acteurs de base. Le terrain, là ? J'ai vu que c'est un peu relou, quoi. En plus, c'est annoncé avant même que la troisième saison sorte, dans laquelle il y aura Henri Gaville, c'est un peu bizarre, tu vois. Et je crois qu'ils ont dit que c'était le petit frère de Thor qui reprenait la suite. Ouais, exact. Ok. Bon, mais qu'il est aussi un bon acteur, cela dit. Pour faire des trucs un peu fantasy comme ça, ça ne change pas. C'est juste triste pour le gars qui, lui, a rien demandé. Reprend le rôle parce qu'il faut bien le reprendre. Ouais, il me le sait. Et il se fait ilève dessus, tu vois. De toute façon, c'est systématique dans les séries. En plus, ça envoie full pétition et tout pour empêcher Henri Gaville de partir, alors que lui, il est là en mode, non, mais déso, j'ai juste mieux affaire avec DC. C'est quoi que c'est journaliste ? Je veux me barrer, moi. Bah oui, c'est ça. C'est qu'il tourne DC. C'est pour ça qu'il peut faire ça. Ah, c'est lui qui veut se barrer. Parce qu'il a des films à tourner, en fait. Il ne peut pas tourner. Il ne peut pas continuer son jeu Qatar, ça. Moi, je le Qatar. On s'en fout, là, pour l'instant. Il faudrait que une double recruteuse. Justement, puisqu'on s'en fiche, c'est OK de Qatar, ça, non ? Bah là, s'il vrace, il récupère ça. Il récupère ça, on n'a plus rien. On a un vétéran. Non, il fait moins 4-4, là. Moins 5, moins 5, même. Non, non, mais on a les rip-up, pardon. Ah oui, les rip-up. On a les rip-up de vétéran. Et oui, non, de ce que j'ai compris, c'est qu'Henri Kaville, il a ses obligations avec DC, pour notamment son rôle de Superman, qui l'empêche de tourner la saison 4 de The Witcher. Ok, ouais. Si vous en savez plus de cette histoire dans les commentaires, n'hésitez pas à partager, parce que j'ai vu ça passer en travers. Viteuf. Mais ça ne m'étonnerait pas. Bah, on va à Mirelle. Bah, tu peux activer, sinon Fombris. Ouais, non, c'est moins bien. Ouais. Mirelle, je pense. Oui. C'est ça que je vais garder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on va bourrer. Putain, il avait la vrace, quoi. Ouais, après, on ne peut pas trop tourner autour, quoi, malheureusement. Non, non, non. C'est peut-être ça le problème de soldat, c'est que ça ne va pas très bien les vraces, et en plus, comme ton bleu est splashé, tu ne peux pas jouer des comptes dans le size. Ah. Il joue gras, lui. Quel enfer. Ah ouais, il joue gras, gras, ouais. Puis ça, la vigilance, ça. C'est finito, quoi. C'est à tout jamais, on ne passe plus jamais. Euh, bah, c'est double recruteuse. Ouais, moi, je ferais même team partir. Ouais. Il y a ça qui se retourne, Ino. Bien joué, Ashifu. Bah, après, avec recruteuse, tu peux trouver Qatar et gérer sa gardée Camille, hein, mais... Ouais, mais il a la main de thème. Dans un deck full ressources. Ouais. Avec de quoi bloquer. Ouais, bah, en fait, on n'a pas mis la pression avec nos... C'est le problème de soldat, si tu ne tues pas vite, tu ne tues pas. Ouais. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de reach. Il n'y a pas de haste. Il n'y a pas de reach, il n'y a pas de haste, et surtout, moi, ce que je trouve, c'est que tu ne peux pas établir un plan tempo, parce qu'il faudrait modifier la mana base pour intégrer des contresorts. Alors, peut-être qu'il faut passer par là et avoir des negates en modifiant la mana base, en enlevant les esplanades et les cours dissimulés, peut-être, et avoir des vraies landes qui donnent du bleu, pas seulement pour tes créatures. Ouais. Et quand j'ai fait la mana base ce matin, je voulais mettre des negates, et je regardais en mode... Et je ne les caste pas, mes negates. Ouais, c'est dur, hein. Donc, euh... Mais c'est probablement un acte d'évolution. Ouais, tu peux, je pense, peut-être enlever un petit peu de drop 2, tu vois, d'agression, et du coup, pour aller gérer peut-être un peu la mana base. Ah bah, c'est ce que tu veux faire. C'est négate. Bah, il faut enlever les cours dissimulés et une esplanade, je pense. Et tu rentres les gens qui arrivent d'étapes autour 3, ouais. Je pense que le cours dissimulé, c'était bien quand on jouait tricolore, maintenant qu'on est bicolore, je pense qu'on n'en a plus besoin. Ouais. Et tu mets quoi ? Le tral, le portail 30 ? Non, combien de temps ? Je crois pas, pas besoin. Pas déserté. C'est quoi, le truc spécial soldat ? Non, ça arrive d'étapé au bout du tour 3. Ah non, non, t'as pas besoin. Pas du tout, ouais. Non, je pense pas. Ouais, on a un milliard de drop 2, c'est chiant. On va le piocher. On peut. C'est vrai. Joli, son petit dos de carte. Bah, écoute, fortifié frontalier. Faut que tu... Ah, t'as dû jouer l'autre. Grâce à ça, je pense que t'as pas besoin de jouer, justement, les landes qui arrivent d'étapes autour 3. Parce que c'est le seul deck qui, lui, a le droit d'avoir un compte de landes d'étapé fonctionnel, quoi. Et comme en plus, ton tour 1, il est ou incolore, ou alors ta base, elle est très blanche, c'est facile d'avoir tes 14 sources d'étapé. Ouais. T'as pas besoin, comme dans Grul, d'avoir un savon mélange des deux, ce qui fait que t'arrives pas à avoir 14, tu vois. Oui, oui, ça va. Il n'y a pas de tour 2 ? Je fais Aiganjo double tour 1. Ouais. Parce qu'il n'est pas galère du tout, c'est même plutôt bien. Bah, vu qu'on commence, on va faire vétérane, donc on aura tous les repups, si jamais il y a une embrasse encore. Monon rouge, il n'y a pas où commencer. Ok. Franchement, en fissier, on commence déjà à faire des dingues, hein. Plutôt d'abord vétérane, mais je veux dire, tu pioches déjà, quoi. Ouais, mais du coup, t'attaques pas. Ouais, ouais. Let's go. Tu peux bluffer les bêtes qu'a fait que tu as, non ? Tu as le droit de le faire. Ah, quand tu fais fronter les tour 1, c'est ce qui se passe à chaque fois, ouais. Petite death, c'est dégagé où, quoi ? Ouais, je pense qu'il joue au monorade aggro. J'ai bien envie d'anticiper et rentrer des arbitres, et anticiper le fait qu'il joue au monorade. Ouais. Il ne nous a rien montré qu'il laissait penser que c'était monorade, mais là, je voyais deux montagnes, quoi. Deux montagnes, ouais, il a un sleeve monorouge. Il a un sleeve monorouge. Alors, peut-être que le mec nous aiguille très très mal. Non, je pense qu'il est... Et dans ce cas, bien joué à lui, quoi. Je pense qu'il est très honnête. Je le pense aussi très honnête. Je vais contre un jour de Gitrog, il avait un tapis Gitrog, un proxy Gitrog custom. Après, ils ne peuvent pas mentir, ils ont leur commandant qui est révélé en début de game. Donc, tu ne peux pas modifier ton mulligan. Non. Du coup, c'est vrai. Mais genre, avant déjà, tu le vois. C'est plutôt les joueurs en moderne qui arrivent avec un tapis foudre, des sleeves rouges, un air un peu méchant. Il joue le white control, gros. D'électricité dans l'air. Tu as mulligan dans tes anti-bets, tu as perdu. Le mec, il t'a attrapé. C'est bien vu, hein. Mais ça ne marche qu'à la ronde 1. Ah oui, mais bon. Ou à la ronde 2, ou à la ronde 3, ou à la ronde 5, quand tu es dans un gros tournoi. Oui, dans un gros tournoi, ça peut remarcher. Bon. Est-ce que Thalia, c'est bien contre le Coco ? Pas nécessairement. C'est bien pour lui, même. C'est une 2-1 qui n'hite. Ouais. Pas horrible. Ça, je trouve bien. Entre les cercles. Peut-être que Gnotien, c'est nul dans les miroirs d'agro. Ça ne me choque pas que ce ne soit pas très bien. On devient juste plus lourd. Avec les armes. Ah, tu as que tes les 2-3 flogues ? C'est pas mal, hein. Ouais, contre agro, tu n'as jamais le temps de faire ça, non ? Je ne sais pas. Il faut faire des places, quoi. Enfin, la place, je pense que c'est meilleur, ça. Pour moi, il joue au Monored. Ouais, mais je joue au Qatar, c'est bien. Monored ? Ouais. Ça va attraper les tokens ou de Fable, ou de Kakazan. Ah ouais, s'il joue au Fable, ouais. C'est un jeu de créature au global, donc tu veux tes Qatar, quoi. Sachant que lui n'a pas de Qatar, dans les jeux de créature qu'on n'a pas Qatar en face, t'es content d'inventer Qatar. Qu'est-ce qu'il est, son avatar ? Ouais, ouais, ouais. Très joli, il y a un côté un peu arcane, ce coup. Ouais, une belle couleur. Eh là, on a tous les tours 2, mais pas les tours 1. Mais on va garder cette main. Oui, ouais. Ok. Ça va arriver à taper, hein. Ouais, je refuse. C'est un refus catégorique. Ah, il joue peut-être pas Monored à gros, du coup. Tu vas te piquer, ah non, tu vas t'allier. Je vais pas me piquer. Ouais, c'est que t'allier, il joue pas aggro, donc je vais t'allier, dans le doute. Oh, c'est une 2 de menace pour 2, hein. Mec, c'est à quoi ? Ouais, ouais, mais il y a quand même un délire. Ok. Eh bien, je crois que je vais jouer mon 4-4, hein. Vas-y. Refuse. Bam. Bon blocaire. Ouais. Enfin, ça va bloquer, on peut double bloc ça, quoi. Juste, par contre, on prend cadre. Monored à Arthos, c'est marrant. Ouais. Tu es Talia pour cher. Et pour pas cher, à mon avis. Pas de déclencheur par vous. Allez, un marqueur, ok. Soldat. Ok. Là, je ferai bien vétéran et renfort résolu pendant sa phase d'attaque. Ou fin de tour, c'est-à-dire qu'il y a 5-5, quoi. Ah, tu veux le bestiaux ? Ah, tu es seulement vu la marqueur, il peut attaquer. Lui ? C'est ça ? Ouais, ouais. Non, 3 marqueurs. 2 marqueurs au moins sur lui, tu mets un marqueur. C'est ça, 3 marqueurs, tu peux attaquer. 3 marqueurs, tu peux attaquer. Mais tu peux bloquer, c'est ça l'avantage. Ouais, ouais. Ah, mais il joue vraiment. Oh, ça rampe. Ouais, il a un plan en late game. Rampiche. Faut faire peur. Faut faire peur aussi. Faut faire peur aussi. Faut faire attention. Rapport. Ok, let's go. Ok, let's go. Mireille. C'est bien Mireille. T'as bien ? Bah oui. On n'a pas trop le droit d'attaquer malheureusement, mais bientôt. Ouais. Ok, on va y bourrer. En fait, je sais pas. Ah, putain, peut-être qu'il joue comment ça s'appelle, l'exagération, non ? Non, il aurait rien d'assez bien à mettre. Peut-être, hein ? Ça sent l'exagération, ça. Coup, il attaque comme ça ? Il bloque le dragon avec ta 5-5. Et 2-2-2. Non, t'as peur pour Mireille ? Ouais, je mettrais juste 2-2-2. 2-2-2. Ok. Alors, c'est juste pour pouvoir le rejouer et toucher les cartes, j'imagine. On a froid. Ça fait sa lithophores. Il aurait pu du coup prendre le mana avant. Ouais, il y a peut-être 3 montagnes. Ah bah, je m'attendais pas à celui-là. Mendek. Quand il fait bête tour 2, bête tour 3, je m'attends pas du tout à ça. Ah bah, moi non plus. Non, c'est à la 2. Ah oui, ok. Donc, ça va. Je me disais, putain, Mendek, je t'ai pu perdre. Non, non, ok, c'est normal qu'il ait ça, c'est bien. Très bien pour lui. Il cherche de quoi la tuer, il l'a trouvé ou pas ? Il l'a trouvé. Il est poubelle, le type. André. Ça a Erbin. Ouais. Et au bout d'un moment, si ça piontre, il mourra sur Erbin. Ouf, lui est malin, il faut vraiment une bonne sieste. Perturbation pour 7. Avec, c'est-à-dire 7, 8, pardon. Ah, parce que c'est un enchantement. Ouais. Ok. À la main. Ah oui, il peut exhumer l'autre. Donc oui. Il est trop chouette, son deck. Je sais pas ce qu'il fait, ça m'énerve. Je vais pas bloquer. Non, non. Oh, c'est bien, ça, Kator. Après, on prend cher sur 3 dégâts encore, mais... Ouais, ouais, mais bon, écoute. De toute façon, je crois que notre deck prend cher sur 3 dégâts. J'y vais, ouais. Nick. Tu vois, ils ont bien poussé soldats, mais ils ont donné tellement de bonnes armes pour le battre. Ouais. Ah, pour 3 mana, 3 atouts. Ouais, c'est chaud. Et les Vras, de toute façon, juste le... L'Evec Domaine, là. Ouais. Putain, les gens jouent ça. C'est Mono Arthos Port. Ça m'énerve. Ah, bah, t'as une Edo Force. Super. Trop content. Et puis, c'est où tu peux le mettre. Ça m'énerve que les gens jouent ça. Ça me rend fou. Vraiment, ça me trigger, quoi. C'est une gâchette. Ah, ouais. Oh, ouais. Très vénère. Je peux le faire n'importe quand ? Ouais. Je vais mettre 3 points en fly. Je peux mettre 4 points en défense, si je veux. Bon, utilise le land, sinon, non ? Quoique non, ce sera mieux de faire marqueur, là. Vas-y, ouais. Je pense que c'est mieux de faire marqueur, hein. Ouais. Oh, mec, la Edo Force. J'étais... Let's go. Et on n'a pas le cinquième soldat pour attaquer avec tout en fly. C'est dommage. On n'est pas loin. Parce que ça, c'est pas soldat, en plus. Il est ouvrier. Eh, ouais. Après, un ouvrier, c'est un soldat. C'est un mec qui fait un boulot. Je suis pas sûr. Moi, j'aurais accepté, bon. Moi, j'aimerais bien, mais je crois que c'est pas le cas. Ah, non, mais de toute façon, il attaque, il pète un truc. Ouais. Ouais, mais on fait une Edo Force. Et on s'en fout de faire des Edo Force, putain. Qu'est-ce que ça nous apporte de faire des Edo Force ? Bah, le mana pour l'arbitre. Bah, non plus. Non. Toujours pas, hein. Allez, là, donne-moi, je sais pas... Un Qatar. Un Crater of Behemoth. Il joue vraiment ça. Je me casse. M'énerve. On va gagner la 3, après. Ah, m'énerve. M'énerve. Du coup, c'est nul, ça. Genre, il joue pas mon oreille du tout. Mais du coup, il ne joue pas mon oreille, non. Détruire le mal, du coup, c'est pas mal. Ouais. Ah, mais Qatar, il joue Artifact, le type. Bah, oui. On revient, tout de suite. Il joue pas de créatures d'early game. Et du coup, on veut bien le bourré. Ah oui, mais on avait sideé comme des pieds, aussi. Bah, oui, on ne savait pas. C'est vrai. C'est vrai, hein. Et du coup, l'officier, c'est bien. Quel officier ? Trapeciel, là. Oui, ça va, ça va. Ah, bah, bien. Après, il joue des brasses, donc... Ah, bien, c'est vite dit. Talia, peut-être, c'est dégagé. Moi, j'aime bien, hein. Ah ouais ? Bon, il joue Pactol, quoi. Genre, franchement, contre Pactol, c'est qui ? J'enlève Pactol. Moi, j'enlève ça, c'est de la merde. Ça, c'est toujours de la merde, ça. Ouais, c'est de la merde. Tac. Enlève un Denik, là. Le mec, il joue plein de... Enlève une taille. Cimetière. Ça n'empêche pas d'exhumer, ça. Non. Ah, bah, j'enlève ça, alors. Non, en fait, c'est pas de l'aide de cimetière, Denik. Ouais. C'est de l'aide un peu bizarre. C'est de l'aide bizarre, effectivement. En fait, c'est pas touché. Si elle revient du cimetière, elle revient toute seule. Pas touché. On ne peut pas la chercher. Le pâté rose. Je comprends. Ouais. Ah, voilà. Tour 1, tour 2, tour 3. Mais voilà. 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 Ouf. Pourra. Ouf. Rien. Voilà, super. On est d'intercaire. Ouais, qu'il n'y avait pas de galère. Denik. Il n'y avait vraiment pas de galère. Là, je pousse. Pousse bien les cartes. Comme ça, là. Les billes, surtout pas. Mais pour quoi faire ? Il y a une chance à tour 2, par contre. Ils vont, hein. Alors que c'est nul, en plus. Quelqu'un d'or. Officier, c'est bien, là. Putain, je l'aurai qu'à tard, moi. Moi, j'aurais quand même pu officier après avoir attaqué. Je t'ai dit qu'on poussait. Ah, c'est vrai. Je n'ai pas entendu. On pousse. Mais tu peux pousser dans le bon ordre. Non. Quoi ? Ah, ça, c'est nul. Ça nous donne encore une litho-force. Mais arrêtez de me donner des litho-forces. J'en ai rien à foutre de vos litho-forces. Reprenez-les. Je n'en reprenais. Reprenez vos litho-forces. Je peux qu'à tard. Tu peux vétéran. Ah ouais ? Ouais. Pourquoi ? Tu n'as pas vu que qu'à tard qui pique ça ? Bah, c'est nul, ça. Bah, c'est un 2-4, quoi. Non, c'est nul. Ça bloque la 2-1. Ah putain, c'est porté. Ah oui. Ça va bloquer ça ou alors ça traite favorablement ça. Alors que si je l'enlève, ça... Vas-y, c'est une 4-1 et on est à poil. Je peux attaquer avec tout. Mais je m'en fous d'être à poil. Non, mais je dis juste une 4-1, on est à poil. Mais non, regarde tout ce qu'on a là. Là, tout ce qu'on peut faire. Regarde. Attends. Merde. Regarde, tout ce qu'on a. Je vais attaquer avec tout pour pouvoir piocher. Pour ? D'abord, pour pouvoir piocher une carte. Avec quoi ? Avec l'officier. Ah, avec l'officier ! Quand tu m'as dit pour, je sais pas que c'est en mode... Mais pourquoi on pioche une carte ? Parce que tu peux piocher avec la recruteuse militaire. Donc moi, dans ma tête, j'étais sur recruteuse. Vétéran, phase attaque. Bam ! Phase attaque. Est-ce que tu veux piocher ? On t'en fout. Tu peux attaquer avec... Je peux attaquer avec ça et ça et piocher. Même elle a deux deux. Comme ça, je garde ta 3. 3-2, je te la... Bah, après, la 2-2, elle se fait juste trade. Obviously, quoi. Donc, ça va pas de... Oui, ok. Tu vas pas voir sa bonne valeur. Parce que non, la 2-4, il peut bloquer à 3-4, là. Ouais, mais on gagne 3 pev et il la trade pas. Ah, il peut lui mettre les points. T'as peur qu'il double bloque ? Ouais, en plus, il peut double bloque. On se rattrape avec ça, parce que de toute façon, tu peux quand même piocher. Ok, ça me va. Ça l'empêche de faire le double bloc, en tout cas, sous peine de prendre 2 points de plus. Oui, en plus, il peut me bloquer aussi, ça. J'entends, j'entends. Ah, c'est 5 points de bris. Je vais décéder de faim. Il fait faim, là. Décéder. Mon ventre hurle. Eh, rien. C'est assez... C'est donc ça, l'énorme port vers lesquels... C'est donc ça, le multiverse. C'est ça que vous faites, là ? Vous, là, je vous vois, là, devant. Votre écran. Et vous, là, avec les cartes, là. Ah, non, faut plus que je réponds. Mec, j'ai trop faim, je peux plus réfléchir. Mais je vois, je vois, là. Je peux plus réfléchir. Je suis là, Val, t'inquiète. Mais prends, prends, prends donc la souris. Je le prends. Prends la souris. Oh, elle est bien chaude, comme j'aime. J'accepte. Accepte. Je ne peux plus, là. Nourrissez-moi. Je peux te nourrir, Val, si tu le souhaites après. Non, j'ai de quoi me nourrir à la maison. Très bien. Je suis tenté. Attends, c'est la fin du tour, oui. Oh, tu peux pire avec tes putains de liturances de merde. Solide, hein ? Super solide. Un, deux, trois, quatre, cinq. Il n'a que trois. C'est gain. Je crois que c'est gain. Comme la chèvre. Tu peux aussi tuer le 8-8 au préalable, si jamais tu le souhaites. Je m'en fous. Tu veux tuer l'adversaire. Tu as compris. C'est le meilleur d'avec Solide. C'est imbattable. Je trouve que c'est très puissant dans ce que ça propose, mais c'est très tenu en respect par le format. Oui. Et tant mieux, ce qui donne un bon équilibre. C'est pas du tout débile. Non, c'est pas du tout débile. Je pense que les gens vont pouvoir interagir avec ça. On fera une meilleure mana base pour ajouter des contres après side. Mais en même temps, tu peux le tuner de Lake. C'est pas juste cette version-là. Tu peux vraiment faire d'autres versions. C'est cool. Tu peux jouer Bant avec Roi d'Arient. Tu peux jouer Jeskai avec le drop 2 qui crée des tokens quand tu buffes une de tes créatures. Et je crois que c'est tout. Tu peux jouer Esper peut-être, mais je ne me suis pas renseigné sur la possibilité. Tu dois pouvoir. Mais moi, je trouve que le mieux, c'est White et jouer des contres en side. Du coup, tu enlèves les cours retirés. Tu rajoutes une île, je pense. Et puis avec 10 sources, ça devrait aller. Yep. Fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch. ValpliMagicArenaFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était la belle magie. La belle magie, pardon. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Merci. 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 Merci.